Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 11 de Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui seront disponibles à partir d'aujourd'hui à 15h. Donc le premier défi va vous demander de visiter les sites de forage de l'équipe Taupe. Alors vous allez devoir visiter 3 sites de forage pour terminer le défi. Alors là, je vous montre déjà un site de forage qui se trouve près de Lockjam Lumberyard. Donc voilà, c'est le site de forage qui est juste en face de moi. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à l'un de ces emplacements, comme ça, vous vous rendez ici par exemple, et là logiquement, ça validera le premier emplacement. Alors il faut savoir que des sites de forage, il y en a 5 au total, donc je vais vous montrer leur emplacement tout de suite. C'est juste que je vais d'abord m'en aller des gardes de Lyo, pour pas qu'ils me tuent. Voilà, parfait. Donc les gardes de forage, il y en a 5. Donc il y a celui-ci que je vous ai montré, qui se trouve là, exactement. Voilà. Alors il y en a un autre qui se trouve juste ici, au-dessus de Daily Bugle et à côté de Sleepy Soon. Donc on voit, quand vous zoomez sur la carte, on voit le cratère. Donc voilà, c'est le deuxième emplacement. Le troisième emplacement se trouve entre Tilted Tower et le Sanctuaire, donc juste ici, on peut voir le cratère. Le quatrième emplacement se trouve à côté de The Jonesy, voilà, juste ici, regardez, hop, on voit le cratère, voilà, juste là. Et le dernier emplacement, le cinquième emplacement, se trouve juste en dessous de Greasy Groove, juste ici. Donc voilà, vous allez devoir visiter 3 de ces forages, de ces sites de forage, pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'abattre un pin en conduisant un véhicule. Alors il faut savoir que les pins, c'est des sapins, comme vous voyez ici. Donc c'est des sapins super grands. Regardez le grand sapin ici. Il a une couleur un peu plus vert clair que les autres sapins pour les différencier. Et ils ont un gros tronc. Et ça en fait, c'est un pin. Ça s'appelle un pin. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement l'abattre avec un véhicule. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre ici. Normalement, il y a un véhicule. Donc là, il n'y en a pas. D'habitude, il y a un quad qui se trouve par ici. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement chercher un véhicule. Donc là, comme il n'y en a pas, je vais aller en chercher un ailleurs. Ah ben regardez, il y en a un juste là-bas. Après, il faut voir s'il y a un sabot. Parce que s'il y a un sabot, je ne pourrais pas l'obtenir. Enfin, je ne pourrais pas le conduire. Mais voilà, des véhicules, il y en a un peu partout. Donc il faudra vous rendre quelque part dans la neige. Parce qu'en fait, les pins, ils ne se trouvent que dans la neige. Donc si vous venez ici, il y en a extrêmement, énormément beaucoup. Donc vous pouvez les repérer. Parce qu'en fait, c'est des petits sapins verts clairs comme ça. Verts bleus, même si je puisse dire. Donc vous pouvez les repérer facilement sur la map. Alors, je suis à côté du véhicule. Parfait. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre un véhicule. Et tout simplement, foncer dans cet arbre-là. Comme ça, boum. Ah, ça n'a pas fonctionné. Donc on va réessayer. Mais on va prendre un petit peu plus de vitesse. Vraiment, ça devrait le casser tout seul. On réessaye. On prend un peu plus de vitesse. Boum. Voilà, là, je l'ai bien cassé. Et en fait, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'en détruire un seul. Dès que vous aurez détruit un grand sapin comme ceci, et que ça forme un tronc d'arbre, comme vous voyez là par terre. Attendez, hop. Je vais essayer de le refaire avec l'autre. Comme vous le voyez là à côté. Eh bien, ça veut dire que vous aurez réussi le défi. Parce que vous avez juste à casser un sapin. Donc hop, voilà. Là, j'ai bien réussi. C'est parfait. Donc dès que vous aurez cassé un sapin comme ça, et qu'il y aura un tronc avec votre véhicule. Bien entendu, il faut le casser avec votre véhicule. Là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un pistolet automatique. Alors tout d'abord, il vous faudra trouver un pistolet automatique. Donc les pistolets automatiques, c'est ceci. C'est les nouveaux pistolets qui sont arrivés la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc voilà, il faudra trouver un pistolet comme ceci. Et ensuite, vous allez devoir infliger des dégâts à des adversaires. Alors moi, j'ai un petit conseil pour vous. C'est de vous rendre par ici. Donc voilà, par ici, plus ou moins. De toute façon, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des requins de la map de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc moi, principalement, je vais me rendre par ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de requins. Donc je vais trouver une arme. Donc le pistolet automatique. Et ensuite, dès que je trouve un requin, je vais lui infliger des dégâts avec cette arme. Donc comme ça, c'est parce qu'en fait, Fortnite, il comprend que le requin, c'est un adversaire. Donc vous allez pouvoir réaliser votre défi très facilement avec les requins. Donc bien entendu, si vous voulez, vous pouvez le faire contre des adversaires. Ce que vous allez devoir faire, c'est infliger 200 dégâts à un adversaire. Aux adversaires, peu importe si vous le faites à plusieurs adversaires. Mais voilà, il faudra infliger 200 dégâts aux adversaires. Donc voilà, ça fait déjà 100 dégâts. Hop, deuxième adversaire. Hop, je refais 100 dégâts. Après, si vous êtes en duo, section ou trio, vous pouvez mettre l'adversaire en PLS avec cette arme-là. Et puis le finir avec le pistolet automatique pour réaliser votre défi. Mais bon, si vous voulez avoir encore plus facile, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le défi contre un requin. Donc voilà, comme là, par exemple. Vous tirez sur le requin et logiquement, ça validera votre défi parce que le jeu comprend que le requin est un adversaire. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous partage. Donc voilà, quand vous aurez infligé 200 dégâts à un adversaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de battre Gatom, Ronin ou Shanta en duel. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements, enfin avec les trois emplacements des trois personnages en question de Fortnite. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre près de l'un de ces personnages pour le provoquer en duel. Et ensuite, vous allez devoir le battre. Donc vous allez devoir le vaincre. Alors bien entendu, avant de proposer un duel au personnage, essayez de vous équiper un minimum pour pouvoir le vaincre. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais m'équiper un petit peu, enfin me stuffer un petit peu. Déjà, il me faudrait un peu de plus de munitions. Voilà. On va peut-être prendre un peu de shield, je ne sais pas. On va prendre un sniper, ouais, pourquoi pas, ça pourrait faire le taf. Et il n'y a pas encore une dernière petite arme là qui traîne, non, il n'y a pas. Donc voilà, je ne vais pas trouver plus. On va faire avec ce qu'il y a. Ah, attendez, il y a juste un adversaire là. Voilà, pour ne pas qu'il me gêne, je le tue, parfait. Donc maintenant, non, je vais aller parler au personnage qui s'appelle Gatom, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est lui. Effectivement, c'est Gatom. Donc vous parlez au personnage en question, n'importe lequel des trois. Ensuite, vous lui demandez un duel. Donc voilà, provoquer en duel, défier Gatom. Vous acceptez. Voilà, c'est parti. Hop, le combat commence. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le tuer et gagner votre duel. Regardez. Comme ceci, après, ils ne sont pas très difficiles à battre. Ils sont assez faciles à tuer, donc tant mieux. Par contre, là, je ne suis pas très stuff. Donc c'est un peu la galère quand même. Ouais, j'aurais peut-être dû me stuffer un peu plus parce qu'il a quand même pas mal de vie. Ce n'est pas grave, ça va quand même faire le table, je crois. Hop, ici, il y a des petites munitions. Parfait. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Voilà, c'est bon. Regardez, j'ai réussi à le tuer. Donc là, j'ai gagné mon duel. Et quand le défi sera disponible, si je refais ce que je viens de faire, là, j'aurais terminé le défi et j'aurais débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'atterrir à Tilted Tower et survivre pendant 60 secondes. Alors, il y a deux solutions pour réaliser ce défi. Soit, vous allez dans Tilted Tower. Donc là, par exemple, vous atterrissez en bas du clocher de Tilted Tower, comme je vais faire. Et ensuite, vous vous cachez. Donc Tilted Tower, je vous montre quand même où c'est, mais vraiment, il n'y a pas besoin. C'est juste ici. Hop, je ne sais pas pourquoi le nom de la ville ne s'affiche pas, mais voilà, c'est là. Et ce que vous faites, c'est que vous atterrissez ici et ensuite, vous vous cachez dans la poubelle qui est juste là. Voilà, dans cette poubelle, vous vous cachez ou dans une autre poubelle, dans une autre cachette à Tilted Tower et vous attendez 60 secondes pour terminer le défi. Ou alors, tout simplement, vous allez vous atterrissez à Tilted Tower et ensuite, vous prenez un véhicule et vous vous barrez très, très loin pour survivre 60 secondes. Parce que vous avez juste à atterrir à Tilted. Après, vous pouvez sortir de Tilted pour survivre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans Tilted. Donc voilà, quand vous aurez survécu 60 secondes après votre atterrissage à Tilted, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de conduire un quad à réaction jusqu'au sommet supérieur. Alors, pour réaliser ce défi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher une image avec tous les emplacements des quads de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, bien entendu, il vous faudra trouver un quad pour réaliser le défi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de cette pompe à essence, donc qui est juste ici. Voilà. Juste ici, parce que dans les pompes à essence, il y a toujours des quads. Donc là, je l'ai déjà repéré au loin. Il est juste ici. Donc hop, vous prenez le quad. Ensuite, s'il n'a pas beaucoup d'essence, vous mettez de l'essence. Mais là, j'ai 83% d'essence, donc c'est bon. En plus, si je me suis dirigé vers cette pompe à essence, c'est tout simplement parce qu'il y a Cover Caverne à côté. Et en fait, la montagne en question, donc le sommet supérieur que vous allez devoir escalader avec votre quad, c'est Cover Caverne. Donc vous allez devoir vous rendre, parce que c'est la montagne la plus grande. Donc vous allez devoir vous rendre à Cover Caverne, donc juste au-dessus de la montagne. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Donc moi, je vais me rendre par ici. Est-ce qu'il y a un moyen de monter ? Oui, il y a un moyen de monter apparemment. Donc logiquement, de toute façon, le quad, ça monte à n'importe quelle surface, parce que vous avez le boost. Donc si vous voyez que vous ne montez plus, vous mettez un petit coup de boost et vous êtes reparti. Donc là, regardez, je monte tranquillement la colline de Cover Caverne à la montagne. Et quand j'arriverai en haut, logiquement, ça terminera le défi. Bien entendu, je fais les défis en avance, pour vous les présenter en avance. Donc là, je ne valide pas le défi, mais si le défi serait disponible, là, j'aurai validé le défi. Donc voilà, quand vous aurez atteint le sommet, vous aurez validé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de modifier des structures. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir modifier 15 structures. Donc bien entendu, il vous faudra des matériaux, donc farmer des matériaux pour pouvoir modifier les constructions. Donc quand vous avez des constructions, enfin des matériaux pour construire, vous construisez 15 murs comme ça, voilà, sur une longueur. Après, vous pouvez faire 15 murs comme ça, ou même des sols, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des sols, faites ce que vous voulez. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est modifier 15 murs, 15 sols, enfin peu importe, 15 structures différentes. Je pense qu'il faut modifier 15 structures différentes. Après, peut-être que si vous modifiez 15 fois la même structure, ça fonctionnera, je ne sais pas du tout. Mais en tous les cas, pour réaliser le défi, il est marqué qu'il faut modifier 15 structures. Après, il n'est pas précisé que c'est des structures différentes. Mais voilà, ce que vous allez faire, c'est tout simplement construire. Ensuite, vous appuyez sur la touche adéquate pour modifier la structure et vous la modifiez comme vous voulez. Donc vous enlevez 3 carreaux sur le haut, vous enlevez 3 carreaux sur le haut, mais à gauche. Vous enlevez 3 carreaux vers le bas ou 3 carreaux vers le bas à gauche, enfin voilà, comme ceci. Vous faites une porte au milieu, vous faites une porte à droite, vous faites une porte à gauche, vous faites une fenêtre, voilà, comme ceci. Ou une fenêtre là, hop, au milieu, une fenêtre à gauche, enfin voilà. Vous modifiez les structures autant que vous voulez. Vous pouvez modifier les sols, les plafonds, tout ce que vous voulez. Normalement, quand vous aurez modifié 15 structures, vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éliminer un adversaire avec un fusil à pompe. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil à pompe, n'importe lequel. Ensuite, tuer un adversaire pour terminer le défi. Donc vous aurez juste à tuer un seul adversaire pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain et dernier défi va vous demander de parcourir la distance en glissant. Alors, la distance, c'est 250 mètres. Vous allez devoir parcourir 250 mètres en glissant. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'aller sur une colline. Vous allez sur une colline, ensuite vous courez, vous vous accroupissez et vous maintenez votre touche d'accroupi pour glisser. Normalement, vous faites une grosse pression sur la touche accroupir, s'accroupir pour glisser sur plusieurs mètres. Donc regardez, comme je suis dans une grosse pente, je vais glisser sur plusieurs mètres. Donc je vais essayer de glisser sur toute la montagne. Après, je vous montrerai une autre astuce si vous voulez. Donc là, regardez, en bas, je suis à 125 mètres du sol. Donc hop, je glisse, j'ai appuyé une seule fois. Donc moi, c'est paramétré, j'appuie une seule fois quand je cours sur le bouton s'abaisser. Et regardez, je glisse, là, je n'ai plus qu'à contrôler. Je n'ai plus besoin de maintenir le joystick de droite, j'avais juste à contrôler. Donc là, j'ai fait déjà 122 mètres sur une seule glissade. Après, si vous n'avez pas de montagne autour de vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement des rampes comme ceci. Vous créez un maximum de rampes pour une grosse, grosse, grosse hauteur. Et on va voir combien de mètres. Peut-être que c'est même plus rentable de créer des rampes comme ceci. Vous réaliserez le défi encore plus rapidement, je pense, parce que la pente va être vraiment très, très raide. Donc on va voir, je vais m'arrêter ici. Hop, regardez un peu. Il y a 136 mètres jusqu'en bas. Donc là, je cours. Ah, il faut vraiment maintenir pendant quelques secondes quand même. Parce que là, j'ai simplement appuyé sur le bouton s'accroupir, mais il s'est juste accroupi. Donc là, ce que je fais, c'est que je cours, je maintiens au moins pendant une seconde. Ensuite, je peux lâcher le joystick. Et là, je glisse sur les 250 mètres pour terminer le défi. Donc voilà, c'est rien de très compliqué. Mais voilà pour les petites astuces. Soit une montagne, soit une rampe. Vous faites ce que vous voulez. Et quand vous aurez glissé sur 250 mètres au total, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 11 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soko Le Mec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz